Moi c'est Laurent Debloc, donc je suis directeur du Mistral qui s'appelle Aide aux autistes adultes Mistral, qui est un service résidentiel pour adultes qui héberge 30 personnes. Le plus jeune a 23 ans et le plus âgé a pas loin de 70 ans, mais la moyenne d'âge est d'environ 50 ans parce qu'en fait la majorité des résidents présents sont arrivés ici lors de l'ouverture il y a 30 ans. L'année dernière on a eu une discussion lors d'une réunion patronale justement et l'idée de recréer un groupe de travail par rapport au vieillissement et revenu dans lequel on oeuvre justement pour améliorer la qualité de prise en charge des personnes handicapées et vieillissantes et de les accompagner le plus loin possible ou jusqu'au bout en fonction des services, donc ça c'est la vision commune. Au niveau du groupe de travail on a principalement des directions de la province de Liège ici dans le cas présent et donc l'idée c'est de se rencontrer tous les mois ou tous les deux mois pour traiter la thématique du vieillissement et décider des actions que l'on souhaite mettre en place par rapport à la thématique. On a pu avoir des échanges avec différents services et on a pu produire une enquête générale sur le vieillissement qui du coup a été distribuée à une multitude de services à travers la Wallonneur. Au niveau de l'enquête à proprement parler on a eu 93 participations d'institutions qui représentent à minima huit types de services différents, on est plus ou moins sur une représentation de 20 à 25% des services. En termes de population de personnes vieillissantes on est aux alentours de 2000 personnes représentées donc à partir de 50 ans on va dire. Au niveau des tendances qui se dégagent c'est que beaucoup d'institutions ont déjà été confrontées aux problématiques du vieillissement et dans malheureusement approximativement 50% des cas des réorientations ont été obligatoires. La réorientation c'est qu'un service n'a plus la possibilité d'arriver dans des bonnes conditions et dans ce cas là elle réoriente la personne donc c'est à dire qu'elle la dirige vers un autre service ou alors dans des cas il arrive parfois que la famille reprenne aussi le résident. Voilà, il y a des services pour qui ça fait partie du projet pédagogique. Une autre tendance et aussi c'est positif c'est que malgré les difficultés rencontrées beaucoup aussi ont pu réaliser des aménagements que ce soit par rapport à l'organisation du travail ou que ce soit par rapport à l'infrastructure mais il y a aussi toute une partie qui n'a pas encore du tout traité la thématique du vieillissement dans son projet de service. et dernière chose c'est que des actions ont été menées aussi notamment par rapport au personnel en premier lieu les supervisions et les formations de personnel par rapport à la thématique du vieillissement. Ce qui est important c'est que les gens dépassent leur perception personnelle, qu'elles puissent se rejoindre à un moment donné et discuter pour réfléchir ensemble sur la question de la thématique du vieillissement et de là prendre des positions fortes qui permettront justement d'être cohérents dans la prise en charge des résidents parce que c'est ça qui fera la force justement c'est le fait de se regrouper et de se décider en amont. Là ce qui ressent majoritairement c'est des moyens financiers. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus maintenant c'est ce qui ressort le plus et je pense que c'est le levier sur lequel on a le moins d'influence ou le moins de pouvoir. Forcément ça va nécessiter d'autres actions et à ce moment-là il faut porter ça également au niveau des pouvoirs subsidiants, au niveau du politique pour qu'eux aussi prennent conscience qu'à un moment donné les services ont aussi des volontés d'accompagner des personnes jusqu'au bout et ne pas forcément juste faire de la réorientation pour un peu cacher ou occulter des difficultés qui forcément seront structurelles et vont être de plus en plus nombreuses puisque le vieillissement ne cesse de croître dans notre population générale. Malheureusement les résidents vieillissent donc les parents vieillissent et décèdent. Parfois on peut faire appel au réseau familial parce que alors il y a un tuteur au bien mais également le tuteur à la personne. Et alors ce qu'on fait de façon préventive avant que les parents ne décèdent c'est que par exemple ici au salle de l'institution on a mis en place tout un projet d'accompagnement lié au vieillissement et où justement toutes ces réflexions, toutes les décisions qui ont trait au vieillissement et à la prise en charge du résident sont déjà décidées. Philosophiquement parlant ici, nous on accompagne jusqu'au bout les résidents et on fait le maximum pour qu'ils puissent rester dans l'infrastructure. Merci. 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 Merci.